Sous-titrage Société Radio-Canada avec le fait de placer une publicité pour de l'alcool sur l'une des places les plus fréquentées de Bruxelles. Que pensez-vous de cette pub ? Ce n'est pas bien, hein ? On ne devrait pas pouvoir faire de la pub pour de l'alcool. Jamais pour de l'alcool. Qu'on soit jeune, aussi qu'on soit mineur, vous pensez que ça percole aussi chez eux ? Oui, parce que c'est un normaliste ouf, l'alcool. Ce n'est pas une bonne image, je pense. Mais ça marche ce genre de pub, vous pensez ? Je pense que oui. Je veux dire que ça fait plein d'années, même quand on va au Deleuze, on va au Colerogne, c'est tout le temps comme ça. C'est associé au diable, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne devrait pas relier les deux comme ça, quoi. Bienvenue chez vous. Le pays où le championnat de football porte le nom de la plus célèbre marque de bière belge. Vous n'avez pas soif, les gars ? Ce que vous allez voir, ce n'est pas une enquête anti-alcool. Non, ce que vous allez découvrir, ce sont les procédés des plus grands producteurs pour nous faire boire plus. Est-ce que tu bois de la bière ? Non. Est-ce que ce genre de pub peut te donner envie de boire de la bière ? Oui. Dans ces 50 dernières années, on a perdu 50% de notre consommation d'alcool. Donc évidemment, le fait de renouveler les consommateurs et que les jeunes ne soient pas des non-consommateurs ou des consommateurs faibles est une question centrale pour les alcooliers. Si la population européenne boit moins, ça veut dire moins de profit pour les grandes corporations. Mais ce n'est pas ce que veut l'industrie de l'alcool. L'industrie de l'alcool, elle veut que les gens boivent plus. Des méthodes, parfois sans limite. À tout moment du séjour, on avait accès à de la bière sanglaire. L'obsession, c'est de mettre en avant la marque ou les produits de la marque. Pour arriver à leur fin, les alcooliers, donc les producteurs, ont même recyclé de vieilles méthodes. L'industrie du tabac a inventé tout ce qui est aujourd'hui repris par l'industrie alcoolière. Mais on oublie un peu trop son côté négatif et on fait d'ailleurs tout pour qu'on oublie. Produire de l'alcool, ce n'est pas compliqué. La question, c'est comment pousser les gens à le boire ? Marketing, pub. Lobbying. Avec l'alcool, tous les coups sont permis. Ça commence très doucement. On n'a pas du tout dans l'optique de se dire « Ce soir, je vais terminer avec 2-3 grammes dans le sang. » C'est là où c'est dangereux, c'est silencieux, c'est insidieux. À la limite, on ne s'en rend pas vraiment compte tout de suite. L'alcool, ça ruine tout. Comportement, attitude, tout, absolument tout. Et ça commence par un verre. Le 1er novembre 2020, Laurence a mis fin à plusieurs années d'addiction à l'alcool. Une période de sa vie pendant laquelle elle pouvait consommer plusieurs litres de vin par jour. Je buvais exclusivement du vin blanc. Je n'ai jamais aimé tout ce qui est whisky, gin, vodka, etc. Cocktail, machin. Champagne non plus. Vin rouge, bof bof. C'était réellement le vin blanc et beaucoup. Donc, voilà. C'est quoi beaucoup ? La fin, c'était 4 bouteilles par jour. En commençant à 10h du matin. Ou à 9h du matin. Voilà. Et on ne parvient pas à s'en passer. C'est une vraie crasse comme maladie pour essayer de rester plus ou moins polie. On n'a plus du tout le contrôle de sa vie. C'est quelque chose qui encore aujourd'hui... Enfin, voilà, je suis très contente d'avoir un an, 10 mois, 13 jours d'abstinence. Mais c'est une... J'ai très, très peur de... Enfin, l'alcool est quelque chose qui me fait très peur. Donc, pas question d'y toucher, même un petit verre, n'importe quoi. Ça, c'est juste non, c'est pas possible. Pour sortir de cette addiction, Laurence a fait de la cuisine un passe-temps. Aujourd'hui, parler de son alcoolisme n'est plus un problème. Derrière son témoignage, il y a le besoin de briser un tabou. On ne se réveille pas le matin en se disant, bah tiens, aujourd'hui, je vais devenir alcoolique. Non, on rentre un soir, on a eu des soucis familiaux ou au boulot ou n'importe quoi. On se prend un petit verre de vin, les soucis, pouf, ça part, c'est merveilleux, on se sent beaucoup mieux et voilà. Et puis, le lendemain, on n'en a pas besoin. Et puis, le jour numéro 3, il y a de nouveau, je ne sais pas, mon patron a peut-être été un peu plus désagréable ou j'ai eu un souci dans les embouteillages en rentrant, enfin, n'importe quoi. Ah oui, mais il y a deux jours, j'ai pris un verre de vin blanc, ça a été beaucoup mieux. Ah bah tiens, je vais recommencer. Et puis, là, c'est peut-être pas un qu'on va prendre, mais c'est peut-être deux. Et puis, ça va beaucoup, beaucoup, ça va vachement bien, on se sent vraiment bien. Et puis, c'est comme ça que ça commence. Et puis, là, c'est plus deux verres, c'est trois. Puis, c'est plus trois, c'est cinq. Puis, c'est la bouteille. Puis, on se dit, oh là là, j'ai quand même bu une bouteille, ça, c'est pas bien. Bon, on essaye de nouveau de faire attention. Et puis, c'est l'engrenage. Et puis, c'est plus une bouteille, c'est deux bouteilles, et ainsi de suite. Et voilà. Pour ce sevré, elle a suivi un traitement à base de calmant prescrit par le docteur Thomas Orban. Médecin généraliste et spécialiste de l'addiction à l'alcool. En Belgique, près de 700 000 personnes sont alcoolodépendants. On l'ignore parfois, mais l'alcool est une drogue très puissante. C'est une drogue, et c'est une drogue dure en plus. Parce que pour évaluer la dureté d'une drogue, on va partir pour faire simple de deux choses. Quelle est sa puissance addictive ? Et ce qui va vite me rendre addict. Bon, c'est clair que l'alcool, ça rend moins vite addict que l'héroïne ou que la nicotine. Mais ça rend addict, ça rend drogué. Et la deuxième chose, c'est quel est l'impact sur l'individu et sur tout son entourage, c'est-à-dire sur toute la société. Et quand on additionne l'impact sur l'individu, toutes les maladies, ou les accidents, les violences, les traumatismes, et sur la société, les problèmes simplement de boulot, de productivité, les problèmes de couple, les problèmes sociaux, et ainsi de suite, eh bien, c'est la drogue dure, la plus dure, c'est la drogue numéro un, c'est l'alcool. L'alcool, c'est notre drogue culturelle. Une sorte de lubrifiant social qui fait partie de la vie de millions de Belges. On en vend partout, presque. Dans les supermarchés, les librairies, les boucheries, les pompes à essence, ou le night shop. La loi règlemente sa vente. La bière et le vin sont interdits d'accès au moins de 16 ans. Les spiritueux, donc les alcools forts, au moins de 18 ans. Une distinction pas toujours respectée. On a profité d'une belle après-midi à Louvain-la-Neuve pour discuter consommation d'alcool avec des étudiants, parfois très jeunes. On a tous eu de 16 ans, en fait. Donc, t'as pas 16 ? J'ai 11 ans. Déjà, l'année passée, quand on regardait qui était au lac, il y avait quand même des gens qui avaient parfois même 14 ans. Est-ce que c'est facile d'acheter de l'alcool ? Oui. Même avant 16 ans ? Oui, largement. Je fais ça pendant deux ans, j'ai jamais eu de problème. Des paquilles, il laisse passer son problème. Même des magasins, le Colroy, pour de la bière, il regarde pas. Des étudiants qui n'ont pas l'âge de boire de l'alcool, mais qui en consomment quand même. Jusque-là, rien de vraiment surprenant. En tout cas, pas pour Martin Dedue, alcoologue et expert en santé publique. C'est vrai qu'on a de l'alcool, parfois de relativement mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité, à des prix extrêmement bas. Et ça, on sait que ces produits-là sont particulièrement consommés pour leur effet psychotrope. C'est-à-dire qu'on va les chercher pour, en gros, se mettre la tête à l'envers. Ensemble, on a regardé attentivement les boissons consommées par ces étudiants. De l'alcool fort, un peu, et surtout des bières, parfois très bon marché. C'est notamment le cas chez l'une de ces adolescentes. Ça goûte quoi ? C'est un peu la cerise, comme ça. Et ça passe mieux que la bière normale, c'est moins amer, donc c'est pas mal. Ok. Donc le fruit, c'est plus agréable ? C'est plus agréable à boire, ouais. Il y a combien de pourcents d'alcool là-dedans ? 8, quand même. Ok. C'est quand même plus fort qu'une bière normale. Ouais. Donc voilà. Et t'en boiras combien sur la soirée ? 3, environ, 3-4. Ok. Pour être raisonnable. Avec Martin Dedue, on a fait un rapide calcul. Consommer 4 canettes de 50 cl de bière forte équivaudrait à un taux d'alcool de 2,6 g d'alcool dans le sang. Si elle consomme réellement ses canettes le temps d'une soirée, 4 heures par exemple, cette jeune fille a de fortes probabilités de tomber dans un coma éthylique. Parmi la population, les jeunes de 15 à 24 ans font partie de ceux qui consomment le plus d'alcool. Dans notre pays, on estime que son usage présente un danger potentiel pour 14% de la population. Il s'agit de Belges qui dépassent ordinairement les 10 unités d'alcool recommandées chaque semaine. Ce que l'on appelle les repères de consommation. Une unité, c'est 25 cl de bière à 5 degrés, 10 cl de vin à 12 degrés, ou 3,5 cl de spiritueux à 35 degrés. Chez les jeunes, la consommation régulière d'alcool n'a rien d'anodin. L'alcool dans un cerveau qui n'est pas mature, il faut 25 ans pour avoir un cerveau mature, eh bien, vient influencer des mécanismes qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Par exemple, ce qu'on appelle le cerveau exécutif, celui qui va contrôler nos décisions, n'est pas prêt avant 25 ans. Et l'alcool va diminuer l'efficacité de ce contrôle. Donc, on va donner à des jeunes, on va mettre dans le cerveau des jeunes, un produit qui, en fait, va augmenter la probabilité qu'ils en réutilisent encore et davantage. Donc, on va commencer à fabriquer des personnes qui vont avoir l'habitude de boire, voire qui vont devenir dépendantes. Vous allez bientôt le comprendre, les alcooliers ont développé des techniques imbattables pour être certains de conquérir le cerveau des jeunes et s'assurer que ce qu'ils consomment ne soit pas le fruit du hasard. Investigation s'est invitée à une soirée organisée par un cercle étudiant de l'Université libre de Bruxelles. À l'intérieur de ce petit bâtiment préfabriqué, quelques dizaines de jeunes qui feront la fête une bonne partie de la soirée. Ici, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Les étudiants, sympas et accueillants, et la pompe à bière qui tourne à plein régime. Et à l'ULB, on ne boit pas n'importe quoi. Vous servez quoi comme bière, là ? Que de la bière normale. La Pils. La Pils, si. Et c'est quoi la marque ? C'est Jupiler. Et c'est que de la Jupiler ? Que de la Jupiler. Est-ce que ça veut dire que pendant 4 ans, 5 ans, la plupart des étudiants de l'ULB vont boire une seule bière ? Oui, c'est ça. Pour s'assurer que la Pils servie et bu par des dizaines de milliers d'étudiants belges soient la leur, les brasseurs signent des contrats d'exclusivité. Une méthode similaire à celle pratiquée dans les bars et les cafés. Les brasseurs Abbé Inbef et Alkenmas se partagent la plupart des cercles universitaires du pays. Généralement, chaque cercle négocie son contrat avec un brasseur. Mais l'U&B, c'est différent. C'est même le gros lot. Depuis 2018, l'Université bruxelloise a décidé de lancer un marché public et de trouver un brasseur unique pour la quasi-totalité de ses cercles et sa salle de fête. Pendant plusieurs années, ses étudiants, dont Marie Gilottet et la représentante, vont consommer quasi uniquement la Pils du géant de la bière. Les cerfs qui servent de la jupe sont liés avec Jupyler via un contrat qu'on appelle, nous ici, le contrat commun, qui est un contrat qui nous oblige à l'exclusivité sur la Pils. Et du coup, on est obligés de servir de la Pils au fût. Et ça vous ennuie ? Après, je pense que ça reste quand même un... Enfin, c'est... Ça reste, selon moi, un problème parce que, d'un autre côté, en fait, on est tellement habitués à consommer cette marque-là qu'on finit par... Certains ont fini juste par... On n'a même plus pensé qu'il y a d'autres marques de Pils qu'on peut boire. Enfin, il y en a d'autres qui existent et qui sont toutes aussi bonnes et qui sont pour changer, quoi. Qui peuvent être aussi très, très agréables à consommer. Et moi, personnellement, la Jupyler, j'en ai fait une overdose. Donc, voilà, mais c'est dommage. Les fûts sont vendus à un prix largement inférieur à ceux pratiqués habituellement dans le commerce. De quoi permettre au Cercle de remplir leur trésorerie. Des prix cassés pour convaincre les étudiants de s'affilier. Le tout avec un service client 5 étoiles. On a le matériel déjà. On a les pompes qui sont quand même offertes. Quand on a des événements, on a toute l'installation bar qui nous est offerte aussi. On peut avoir des frigos à disposition, des pompes volantes qui nous permettent d'organiser des événements en extérieur. On a l'entretien des pompes aussi qui est offerte. Et du coup, c'est tout le service qui, si nous, on devait le payer nous-mêmes, nous coûterait vraiment très, très, très cher. Est-ce que ça vous fait dire que INBEF, AB INBEF, a envie d'être ici, présent à l'ULB ? Oui, clairement. Ça, ils le disent, même quand le représentant INBEF vient, qui vient discuter avec nous en réunion, et ainsi de suite, il le dit. Nous, on est contents d'être là, on a envie d'être là. On a envie d'être là pour les étudiants, avec les étudiants, dans leurs projets, et ainsi de suite. Et être là pendant 4 ans, au minimum, ou 5 ans dans la vie d'un étudiant de l'ULB ? Oui. AB INBEF à l'ULB, ce sont donc des fûts au prix défiant en toute concurrence et un service après-vente aux petits oignons. Rentaillé, pâté, une pierre, deux chocs, un vail, un pu, on taillé, un pont ! Mais si vous pensez que la générosité du brasseur s'arrête là, eh bien, vous n'avez encore rien vu. Faut vendre, 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 vendre. C'est le but d'un commercial, c'est le but du plus possible. Si un étudiant boit une certaine marque de bière pendant ses années universitaires, il va boire cette bière pendant toute sa vie. On a fait venir dans les locaux d'investigation un ancien délégué commercial d'AB INBEF. Il souhaite préserver son identité. Pendant plusieurs années, il a négocié des contrats avec des cercles étudiants. Est-ce qu'il y avait une bataille entre brasseurs pour être présent en sein des cercles ? Absolument. Apparemment, il y aurait une étude qui aurait été faite comme quoi si un étudiant boit une certaine marque de bière pendant ses années universitaires va boire cette bière pendant toute sa vie. Donc, cet enjeu-là peut avoir un impact sur le futur consommateur de la marque. Pour AB INBEF, il fallait être au sein des cercles ? Pas que pour AB INBEF, pour toutes les brasseries. C'était un peu la bataille. Quand on sait qu'un contrat se terminait, toutes les brasseries allaient téléphoner au sein d'étudiants pour avoir le rendez-vous et pour se mettre autour de la table avec les jeunes-là. À l'époque, c'est ces étudiants-là qui décidaient des prix, qui décidaient des quantités, qui décidaient vraiment de tout. Donc, on mettait vraiment tout en main des étudiants pour pouvoir négocier avec les brasseries. Généralement, ils étaient aussi beaucoup plus durs en affaires que certains cafetiers ou restaurateurs. On met quoi sur la table pour pouvoir les convaincre ? Sur les prix. C'est des petits détails, des petits hoodies. À ce moment-là, ils ont aussi organisé des voyages bien organisés avec ces étudiants pour récompenser les meilleurs étudiants, etc., au niveau des clients. Vous avez bien entendu. AB Inbef offra des voyages. Vous êtes étudiant et vous rêvez de vacances, de plages, de soleil et de pierres. Pas de problème. AB Inbef, votre tour opérateur est là pour vous. Carouet, avec Jupiler, plus vous buvez, plus vous dorez la pilule. On vous raconte. On est tombé sur des albums photos publiés sur les réseaux sociaux qui nous ont envoyés tout droit sur les plages du sud-ouest de la France. Entre 2013 et 2018, AB Inbef a emmené gracieusement en vacances les étudiants des cercles avec lesquels ils étaient sous contrat. On y retrouvait notamment des responsables de ces associations et des barmen. Plus le cercle consommait de la bière, plus ils pouvaient envoyer des membres au soleil. Investigation a retrouvé plusieurs étudiants qui ont confirmé avoir profité de ces voyages à AB Inbef. Comme Simon Vanoron, un ancien élève de l'ULB qui est parti trois années de suite. C'était des vacances, on avait des cours de surf, on a fait du paintball, on a fait de l'acrobranche, parce qu'on a fait du rafting, donc toutes les activités qui coûtent normalement et tout ça, on l'avait entièrement offert. On était dans un camping, on avait les soirées organisées, on voyageait. La première année, on est passé brièvement par l'Espagne juste pour une soirée, revenir, donc c'était vraiment chouette d'avoir ça. Donc voilà, après le recul, maintenant, je me rends compte que c'était clairement jupilaire, encadrement jupilaire, mais voilà, c'était très chouette. Est-ce que ça veut dire que la consommation de bière était présente à tout moment, ou presque à tout moment de ces jours ? À tout moment du séjour, on avait accès à de la bière si on voulait. On arrivait, présentation, on nous montrait où est-ce qu'on allait dormir, et puis directement des jeux sur la plage, il y avait un volet la première année, je crois les années suivantes, enfin des petits jeux sur la plage, etc. plein soleil. Et donc ça, c'est là que j'expliquais que la première année, du coup, on a dû demander est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de l'eau parce qu'on n'avait que des articles jupilaires à boire, donc des softs jupilaires qu'ils avaient lancés à un moment, ou de la bière, allez, parfois de la bière, je pense qu'il y avait, ou Garden Rosé, donc qui a une bière plus légère et qui était censée être notre soft. la deuxième année, on a été assez surpris, ou peut-être la troisième, je ne sais plus, mais on est vraiment arrivé, il y avait un taureau jupilaire rempli de glaçons et de bières, et en fait, c'était le lancement de la taureau qui est à 8%, je crois, ou 7-8%, et on avait accès à ça à 9h du matin, quand on est arrivé, on pouvait prendre une taureau si on voulait. Selon nos informations, de nombreux étudiants passaient la journée à consommer les bières d'Abeinbef, parfois sous une forte chaleur, jusqu'à l'ivresse. Des années durant, des centaines de jeunes issus de toutes les universités belges ont ainsi profité des vacances jupilaires, dans une ambiance festive et très alcoolisée. Faisant de ces jeunes les bras remplis de cadeaux, les premiers représentants de la marque au taureau. Chaque activité amenait à une... Enfin, il y avait toujours un peu un contest à la fin. Le rafting, c'était le premier qui arrivait, ou je ne sais pas, il y avait toujours quelque chose un peu à gagner. Et ils profitaient de la remise de prix pour toujours glisser quelque chose qui allait se passer chez Jupiler pour l'année à venir. Et en fait, si on n'écoutait pas, on sentait que... On venait nous dire un peu à la fin, il faut écouter en fait. Ça, c'est quelque chose où Jupiler vous invite, mais donc en échange, vous devez rapporter à votre cercle qu'il y a telle chose qui est faite. Et au final, on faisait un peu un boulot qui aurait peut-être été mal vu, je pense, si c'était de nouveau le gars Jupiler qui venait expliquer, qui a signé le contrat, qui devait dire n'oubliez pas de faire ça. Nous, inconsciemment, je pense que d'office, j'ai dû dire aux gens « Ah, mais si on remplit ça, on peut peut-être avoir tel truc gratuit. » Donc voilà, effectivement, j'ai été utilisé. En analysant ces photos, on remarque que ces vacances faisaient partie du très confidentiel Jupiler Ambassadeur Programme, une action de fidélisation de jeunes étudiants dont on ne sait rien ou presque, car Abbé Inbef n'en a jamais fait la promotion publiquement. Ces photos de vacances et les témoignages récoltés, nous les avons montrées à l'alcoologue Martin Dedue. C'est une série de photos que je vous les montre. Donc ça se passe dans le sud-ouest de la France. L'obsession, c'est de mettre en avant la marque ou les produits de la marque. Et c'est leur seul et unique but. Il faut qu'on fasse un lavage de cerveau aux personnes présentes pour qu'elles soient baignées jour et nuit dans l'univers de la marque. Quand on fait ça et qu'à côté de ça, on offre des activités extrêmement positives, stimulantes, où il y a de l'adrénaline, où il y a du contact social, etc. Mais en fait, on imprime très clairement la marque avec toutes ces sensations. Et puis, il y a une irresponsabilité totale, évidemment, de se dire qu'il suffit d'arroser largement ces gens d'alcool dès 9h du matin et jusqu'à tard le soir et tout se passera bien. Non, là aussi, en fait, on pousse au risque et on montre de manière comme si c'était tout à fait normal de boire de l'alcool toute la journée sans se soucier du lendemain et de l'impact que ça peut avoir. Mais ils ne sont pas obligés de boire, ces étudiants. Alors, heureusement, quand même, on ne veut pas non plus leur mettre un flingue sur la tempe, mais évidemment, c'est extrêmement séduisant. Tout est offert, tout est là, disponible, gratuit, à volonté. On ne va pas s'en priver. Pendant trois mois, nous avons tenté d'interviewer les responsables du numéro 1 de la bière. Trois mois de coups de téléphone, de mails et de refus. Le programme Jupiler Ambassador était principalement axé sur le soutien au club d'étudiants en échange de la visibilité de la marque. Le programme Jupiler Ambassador ne fait plus partie des activités de notre marque Jupiler. Nous ne voyons pas l'intérêt d'une interview. Quant à la présence constante de la bière lors de ses voyages et même l'absence d'eau à disposition des étudiants la première année, ABNBF répond Lors de nos événements, nous encourageons la consommation responsable d'alcool. Concernant le voyage que vous mentionnez, nous ne pouvons plus vérifier ni confirmer les activités qui ont eu lieu à l'époque. Aujourd'hui, un tel programme ne passerait plus la vérification éthique qui est effectuée sur base de notre code interne de communication commerciale responsable. Ce programme, qu'ABNBF définit lui-même comme n'étant plus éthique, les directions des universités n'en ont jamais entendu parler. S'il est antérieur au marché public lancé par l'ULB en 2018, il scandalise Alain Levesque, le vice-recteur aux affaires étudiantes. Est-ce que vous étiez au courant ? Très honnêtement, je n'étais absolument pas au courant et que si cela devait à nouveau se reproduire, je pense qu'évidemment ce serait un niais catégorique des autorités de l'université. Pourquoi ? Ça ne fait pas partie du contrat. Et je pense que cette façon de procéder n'est absolument pas acceptable. Que ABNBF réponde à un marché selon les règles qui sont fixées dans le marché public, c'est évidemment tout à fait normal. On va respecter les règles, mais dans ce marché public, il n'est pas prévu que ce type d'activité se mène. Ça veut dire que c'est une activité collatérale avec, je pense, pour seul objectif de se fidéliser des étudiants de façon juste scandaleuse. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de procédé. Donc si cela s'est fait par le passé, je pense que je peux m'engager à ce que ça ne se passe évidemment pas maintenant. Ça, c'est clair. Vous allez le voir, ces méthodes déployées pour fidéliser des consommateurs, on les retrouve ailleurs. On vous emmène sur la piste du numéro 2 mondial de l'alcool fort, Pernod Ricard. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur les stratégies de vente du géant des spiritueux au sein de l'horeca. C'est quand même un produit qui est dangereux et ça ne se ressent pas du tout au sein de la boîte. On s'en fout de savoir si c'est dangereux ou pas, si on réussit de faire un accident ou peu importe. Donc, consommer avec modération, clairement dans les pubs, on le voit, mais quand on est en interne, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Pernod Ricard, c'est une société tentaculaire au chiffre d'affaires qui dépasse les 10 milliards d'euros. Vous consommez peut-être les alcools de la multinationale sans même le savoir. Whisky, rhum, gin. Vin, le célèbre pastis, la vodka ou le champagne. Pour en savoir plus sur les méthodes de la société française, on a pris la route direction l'ENU. S'il sert aujourd'hui plus de bière, la vie d'Arnaud Rousseau a pendant plus de 19 ans tourné exclusivement autour des alcools vendus par Pernod Ricard. Son métier, c'était celui de sales, en français, un délégué commercial. Un travail qui consiste à signer des contrats avec des bars et des restaurants afin qu'ils vendent les alcools de la marque. Après 19 ans de bons et loyaux services, Arnaud Rousseau a été licencié pour cause de restructuration. Et pourtant, pas question de cracher dans le pastis. Arnaud a adoré son travail et ses méthodes. C'est un travail de suivi. Dans l'établissement, le bon délégué qui repasse régulièrement va répondre encore une fois aux besoins de l'établissement. certains veulent des verres, d'autres veulent des parasols, d'autres veulent des animations, d'autres veulent des actions. Voilà. Donc, si le délégué suit bien son client, le barman va être un petit peu l'ambassadeur de nos produits et peut-être suggérer un petit peu plus nos produits que les produits concurrents. Et à ce moment-là, forcément, les ventes en découlent. Ces pratiques sont identiques à d'autres secteurs d'activité où les délégués commerciaux développent et entretiennent une relation avec leurs clients. En clair, plus ces clients vendent, plus ils sont récompensés. Et avec l'alcool de Pernod Ricard, c'est pareil. Plus vous en servez, plus vous recevez en échange. Oui, il peut y avoir les récompenses, on peut se dire bon, c'est l'anniversaire du patron, on va aller manger un petit bout et puis ça leur fait toujours plaisir. Puis on a des partenaires d'événements aussi sur lesquels on peut les inviter. On était avec le Champagne Moum sur les grands prix, mais donc on avait quelques accès, les plus beaux, meilleurs clients Moum. On pouvait les inviter, par exemple, sur le circuit. On pouvait Festival Tomorrowland où on était, le Pernod Ricard était partenaire juste à mon départ. Mais on avait des places pour aller inviter des clients. Donc on pouvait aussi inviter des gens pour aller montrer une distillerie ou l'autre. Où ça, par exemple ? Jameson, en Irlande, Bifiter à Londres, un Vanaclup à Cuba. Vous avez emmené des barmans à Cuba. Oui. Et un client qui le mérite, c'est un barman qui vend plus de vos produits ? C'est une personne qui est un petit peu ambassadeur de la marque. Vous êtes barman et vous voulez partir en vacances. Pas de problème. Servez beaucoup d'alcool et Pernod Ricard aussi s'occupe de votre voyage. Sauf que dans l'univers du géant des spiritueux, tout n'est pas aussi ensoleillé qu'il n'y paraît. Pour investigation, un ancien employé de Pernod Ricard a accepté de nous dévoiler la face cachée du métier de délégué commercial. Vous allez l'entendre, mais vous ne le verrez pas. C'est un comédien qui rejoue son témoignage. On rentre dans une atmosphère un peu festive, bonne ambiance. Les fois où j'étais sur la route et où je rencontrais les personnes de l'horeca, effectivement, c'était un peu plus alcoolisé à ce moment-là. Mais j'en étais un peu plus alcoolisé. Pourquoi ? Les barman étaient très ouverts et directement à mettre un verre. Il était 11h du matin et c'était directement « On va goûter ton jean à 11h du matin. » Et puis c'est un verre et puis c'est « Oh, on prendrait quand même bien un deuxième verre parce qu'il est 11h30 c'est bientôt l'apéro un deuxième verre et puis un troisième verre et c'est sans fin en fait. Même si j'étais ferme et je me disais « Il est quand même 11h et je n'ai pas envie de prendre l'alcool fort et même de l'alcool tout court. » Mais voilà, pour bien paraître et puis le client te pousse très facilement à boire. Donc j'étais un peu obligé. Si on s'entend bien avec ces personnes-là, ils auront tendance à plus facilement une fois qu'il y a un client devant eux qui l'hésite entre telle ou telle marque, il a influencé le client en disant « Prenez plutôt telle marque » parce que justement dans sa tête il se dit « Je m'entendais avec le représentant, il est super sympa, il vient souvent, on se voit souvent » et donc clairement ça influence. Notre témoin est formel. Pour entretenir ces bonnes relations avec les patrons d'établissements et les barmen, certains sales sont presque obligés de boire qu'importe les risques. On laissait les sales boire et rentrer et conduire bourrés. C'est surtout ça aussi qui m'a choqué c'est que on fait enfin peu importe d'où on vient en Belgique les trajets étaient quand même fort longs et donc à chaque fois les sales devaient reprendre sa voiture bourrée et travailler bourrés et voilà oui effectivement on vend de l'alcool mais ça ne peut pas pour autant qu'on doit le consommer à ce point-là. Ce n'est pas le seul à critiquer ces méthodes de vente. Nous avons récolté d'autres témoignages d'anciens employés ou de leur entourage. Voici quelques-uns de leurs propos. Ils sont édifiants. Chez Pernod Ricard, on apprend à boire. Des employés Pernod Ricard qui consommaient trop d'alcool ou qui étaient dépendants j'en ai connu tellement. Les voyages Pernod Ricard c'était la fête une beuverie organisée. C'était mon travail de consommer. J'aimais consommer. Des témoignages qui vont à l'encontre des valeurs prônées officiellement par Pernod Ricard. Ces mêmes valeurs qui sont mises fièrement en avant par la société française sur son site internet. nos collaborateurs sont les premiers et les principaux ambassadeurs d'une consommation responsable. On a contacté le siège parisien de la multinationale. C'est par là que passent toutes les communications du groupe. On nous parle de la consommation d'alcool qui fait partie intégrante de ce métier et c'est notamment à ce sujet-là que moi j'aurais voulu avoir obtenir l'avis de Pernod Ricard. Les dirigeants de la société française n'ont pas souhaité réagir face caméra. Plusieurs jours plus tard, le responsable de la communication de Pernod Ricard s'est justifié sur les pratiques de certains de leurs délégués commerciaux. La consommation responsable fait partie intégrante de la stratégie de Pernod Ricard comme de sa politique de formation. Si nos collaborateurs peuvent être amenés à faire déguster nos produits à leurs clients dans le cadre de leur présentation ou visite d'établissement, nous sommes confiants qu'ils le font en veillant au strict respect de nos principes de consommation responsable. Est-ce qu'on se rend compte qu'on vend une boisson qui est une drogue et qui peut nuire à la santé ? Sincèrement, je ne pense pas. Vu comment en tant que celles se consomment, je ne pense pas qu'ils se rendent compte qu'au final, c'est dangereux pour eux. C'est des gens qui sont là depuis longtemps et qui... J'ai l'impression que c'est même plus un travail pour eux. C'était vraiment un jeu et travailler et du coup, boire. Des voyages offerts aux étudiants qui boivent de la bière et aux barmen complaisants. Des délégués commerciaux presque obligés de consommer pour promouvoir leurs produits. Tout cela ne colle pas vraiment avec un concept prôné depuis longtemps par l'industrie de l'alcool. La modération. Un mot qui n'a rien d'un hasard. C'est même un discours bien ficelé, parfois caché sous des slogans que l'on nous rabâche depuis longtemps. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Pour décortiquer ce concept de modération, on a rencontré à Paris Bernard Basset, médecin en santé publique. Les méthodes utilisées par les alcooliers, il les connaît par cœur. L'intérêt du concept de modération, c'est qu'il est vague, c'est qu'il est flou, c'est que chacun le perçoit à sa manière. Chacun se sent modéré. Personne ne veut se classer dans la catégorie de buveur à risque, excessif, etc. Donc, le concept de modération, il est très intéressant en termes de communication pour les alcooliers. C'est-à-dire que si on boit avec modération, on ne risque rien. En gros, c'est ça le message. Bon, évidemment, ce message est faux. Le message implicite, c'est que les acteurs de santé publique, c'est des radicaux. C'est des gens qui veulent tout détruire, qui veulent qu'on ne boive pas du tout d'alcool. Donc, nous, on est des modérés. On prône la modération, la mesure en toute chose. Mais justement, cette modération, c'est surtout le flou et c'est surtout l'excuse pour ne pas maîtriser sa consommation. Mettre en avant la consommation modérée, c'est aussi l'occasion de m'être de parler des dommages liés à la consommation d'alcool. Beaucoup l'oublient, mais l'alcool est toxique dès les premières gouttes. En d'autres termes, la consommation sans risque, cela n'existe pas. L'alcool, c'est un produit chimique lié à 200 pathologies, comme les cancers de la bouche jusqu'à l'anus, en passant par le tube digestif et l'œsophage ou encore le cancer du sein chez la femme. Une fois ingéré, il attaque notre organisme, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les hémorragies cérébrales, les troubles du rythme cardiaque. L'alcool entraîne également des troubles psychiques comme l'anxiété et la dépression et il perturbe le sommeil. Mais cela, l'industrie de l'alcool ne vous en parlera jamais. Il y a une vraie stratégie pour minorer les informations de santé publique sur les risques de la consommation d'alcool. C'est une stratégie très ancienne qui a été inventée par l'industrie du tabac. L'industrie du tabac a inventé tout ce qui est aujourd'hui repris par l'industrie alcoolière, c'est-à-dire instiller le doute sur les données de la science, sur les risques, produire des études complaisantes, voire de fausses études, justement pour contrer l'information scientifique objective de santé publique. On va s'arrêter un instant sur l'une de ces études financées par l'industrie de l'alcool. On a pris le temps d'analyser attentivement le site internet de la Fédération des Brasseurs Belges, l'association professionnelle du secteur. Dans l'onglet santé, on retrouve un passage plutôt surprenant sur la consommation de bière. Une consommation modérée de bière peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Pour se justifier, les Brasseurs Belges se réfèrent à une étude d'un institut scientifique néerlandais. Quand on y regarde de plus près, on constate que cet institut a été fondé et financé par les Brasseurs néerlandais. On y retrouve entre autres des sociétés telles que Hennocken, Abbeinbeef ou Duvelmordgat. Mais ce n'est pas tout. On a analysé le CV des scientifiques qui ont réalisé l'étude. Cinq d'entre eux ont reçu par le passé de l'argent de l'ÉRAB pour mener des travaux de recherche. L'ÉRAB, c'est la Fondation européenne de recherche sur l'alcool. Une organisation dont les méthodes ont déjà été pointées du doigt par nos confrères de Médor. On y apprend que l'ÉRAB est une structure financée par le lobby des brasseurs européens dont font partie encore une fois les plus grands producteurs du bière au monde. L'alcool, dont la science affirme qu'il est nocif dès les premières gouttes, est pourtant décrit par les brasseurs belges comme bénéfique pour la santé. Étrange, non ? Et bien, pas pour tout le monde. Retour à Bruxelles, sur la plus belle place du monde. On a voulu discuter de cette étude avec les brasseurs belges. Et le patron des lieux, c'est lui, Christian Mogdal. Vous allez l'entendre, plus d'une fois d'ailleurs, le plus important à ses yeux, c'est la modération. Il faut toujours comprendre qu'on est en train de boire une moisson alcoolisée, mais il n'y a pas, ce n'est pas comme avec le tabac où la première cigarette nuit à la santé. La science dit dès les premières gouttes d'alcool, il faut savoir qu'il y a potentiellement un risque. Mais dans un contexte modéré et responsable, ça a été aussi clairement déjà indiqué dans des études sur le niveau international qu'une consommation modérée n'a pas forcément des problèmes de santé. Est-ce que du coup, on peut dire que boire de la bière et donc de l'alcool, c'est bon pour la santé ? Mais tant que c'est réintégré dans une consommation modérée et responsable, nous ne voyons pas pourquoi on serait visé comme un produit qui nuit à la santé. Vous citez sur le site une synthèse scientifique appelée bière et santé une consommation modérée dans le cadre d'un mode de vie sain. C'est une étude qui est néerlandaise. Elle vient d'où exactement, cette étude ? Donc, c'est une étude qui a été rédigée par le centre ou l'institut de bière néerlandaise. Une organisation qui est fondée et financée par les Brasseurs néerlandais. Je ne peux pas vous répondre à ça parce que je ne suis pas impliqué dans cette structure ou cet institut. En deux clics, on y arrive à partir du site Brasseurs néerlandais dans lequel on retrouve Abbé Inbef, notamment, Duvel Morgat, Hennepken. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un peu particulier ? Particulier, c'est une des études. Il y en a d'autres. Mais c'est celle que vous citez sur votre site internet ? Oui, mais le site internet tout ici est aussi très... Ça peut varier aussi, donc il date depuis quelques années. Ok, ok. Donc on est en train aussi de le mettre à jour, je dirais. Mais donc, non. Ici, c'est une étude et il y en a d'autres. Je crois que, du point de vue d'un secteur, on a quand même le droit d'aller chercher des données et des résultats suite à des études scientifiques faites et rédigées par des bureaux ou des universités académiques, scientifiques et reconnues. Bon. Cette étude, mise en avant par les brasseurs belges et financée par les lobbies, nous l'avons emmenée jusqu'en France, au Centre Universitaire de Recherche en Santé de Picardie. Et plus précisément, chez le professeur Michael Nahasila, réputé mondialement pour son travail sur les effets de l'alcool. Tout est biaisé. Les alcooliers, bien évidemment, ils rêvent. Ils rêvent de modération, que tout le monde consomme. Mais la réalité, c'est que, même à ces niveaux de consommation-là, on a des risques de développer certaines pathologies. Donc ce n'est pas un discours généralisable qu'on peut tenir à une population entière, à la population. C'est un biais de mettre en avant certaines études et d'oublier carrément tout un pan d'études scientifiques qui disent qu'il y a, sur certaines autres pathologies, par exemple, il n'y a pas photo. Dès les plus faibles de votre consommation, vous avez un risque augmenté. Ça veut dire que quand l'industrie de l'alcool dit buver avec modération, elle ne veut pas que la population boive avec modération ? C'est hypocrite. C'est très hypocrite. C'est du marketing. L'industrie de l'alcool a peur du message toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé. Et puis, si tout le monde respectait les repères, ça ferait chuter le business de 40%. Et ça, ça fait peur. Donc, tout ce qui peut porter atteinte à la consommation d'alcool les gêne. Toute consommation d'alcool comporte un risque pour la santé. Cette phrase de Michael Nassila, prouvée par la science, n'est pas vraiment partagée par les alcooliers. On va encore un peu vous parler de santé. Si on vous disait que ces études financées par l'industrie sont capables d'influencer les décideurs politiques, comme ceux qui travaillent au sein des institutions européennes où se côtoient les élus et l'industrie de l'alcool. Je cherche quelqu'un du club de la bière du Parlement européen, mais il semblerait que je sois chez les brasseurs européens. C'est la même chose ? Ce que l'industrie tente de cacher, c'est le lien implacable entre leur boisson alcoolisée et le cancer. L'objectif d'un parlementaire, ce n'est pas d'adopter le mensonge des lobbies. Oui, un verre de bière, à mon avis, c'est pas mal. Peut-être deux. On rentre aussi parfois quand même dans quelque chose qui est à la limite de la corruption. C'est une guerre, ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est des réglementations et d'autre part, continuer d'augmenter leurs profits. Nous, ce que nous voulons, c'est non pas interdire, mais réglementer et de faire en sorte que les citoyens européens consomment moins d'alcool. C'est peut-être l'une des lobbyistes les plus influentes en Europe. Florence Bertelletti est à la tête d'une ONG qui milite pour la prévention et la réduction des dommages liés à l'alcool. Elle connaît parfaitement les institutions européennes, ses réglementations, son processus législatif et surtout ses lobbies, très actifs dans la capitale belge. Ils opèrent où et ils opèrent comment ? Tout autour de nous. Juste ici, tout autour de nous, dans un cercle d'à peu près 5 kilomètres, même pas 2 kilomètres. Ils sont basés ici et ils n'ont pas que leur propre bureau. Ils travaillent avec des agences de publicité, ils travaillent avec des boîtes de juristes, ils travaillent avec des boîtes d'affaires publiques et donc ils ont tout un cercle de gens qu'ils emploient pour faire leur propre lobbying. Et est-ce que leurs moyens sont ? Ils sont énormes. Bruxelles, c'est la ville qui accueille le plus de lobbyistes au monde après Washington. Un jeu d'influence à grande échelle dans lequel l'industrie de l'alcool est un acteur très puissant. On va retrouver les trois grandes corporations, la bière, les spiritueux et le vin. Les lobbies, leur métier, c'est de bloquer une loi, d'amender une loi ou de faire en sorte que la loi va être tellement retardée dans le processus législatif qu'elle n'apparaîtra jamais. Ils sont très, très, très forts pour faire ce genre de choses. Vous faites du lobbying aussi. Pourquoi le vote serait-il plus positif ou bienveillant ? C'est très simple. Nous défendons des valeurs. Des vendeurs de santé publique, nous défendons de la science, nous travaillons avec l'OMS, avec des scientifiques, avec des docteurs. Nous ne défendons pas des intérêts financiers. L'influence des alcooliers s'opère à tous les niveaux et notamment au sein des trois principales institutions, le Conseil, la Commission et le Parlement. C'est là qu'Investigation vous emmène. Là où les alcooliers sont récemment parvenus à influencer d'importantes décisions politiques. Début 2021, le Parlement débat autour d'un texte qui doit orienter la future politique de la Commission européenne, le rapport BK pour Beating Cancer, en français, la lutte contre le cancer. On y retrouve des recommandations sur les soins de santé, les médicaments et surtout la prévention. Initialement, le rapport devait s'attaquer aux deux plus grandes causes évitables de mortalité par cancer, le tabac et l'alcool. Pourtant, des scènes étonnantes vont se dérouler en plein cœur du Parlement. Nous ne devrions pas dissuader les gens de prendre un verre de vin à midi ou une bière en vacances. Non au zéro alcool. Le vin et la bière font partie de l'art de vivre dans nos campagnes. J'inviterai ceux qui font cette proposition folle à boire de manière responsable un bon verre de vin frioulant, un bon ribolladjala, un bon prosecco. Alors que le Parlement débat sur un sujet de santé publique, plusieurs eurodéputés vont défendre la cause de l'industrie de l'alcool. Pourtant, les statistiques sur ces dommages sont interpellantes. Il s'agit de la deuxième cause de cancer évitable après le tabac. L'alcool est responsable de 11% des cancers chez l'homme et de 4,5% chez les femmes. Mais ce lien entre consommation et maladie va être en partie gommé dans le rapport BK. L'eurodéputé Maria Arena a fait partie de la commission qui a préparé le rapport. Son analyse est claire. Les lobbies sont parvenus à influencer les décisions de certains de ses collègues. Il y a eu une commission spéciale qui a été créée, la commission cancer, pour laquelle il fallait que nous émettions un rapport politique pour dire comment on envisage de lutter effectivement contre le cancer en Europe. Et nous avons trouvé très particulier que dans une commission cancer, c'est-à-dire lutte contre le cancer, c'est-à-dire une commission santé, viennent s'immiscer des lobbies industriels tels que les lobbies de l'alcool. Pour nous, la première priorité de cette commission est de lutter contre tout ce qui peut générer le cancer chez les citoyens. Et ça s'est transformé à un moment par le biais de cette approche des lobbies industriels, ça s'est transformé en comment peut-on défendre un lobby industriel ou une production d'alcool plutôt que comment peut-on protéger les individus contre les risques de cancer auxquels ils sont confrontés. Une fois rédigé, un rapport peut être amendé par des eurodéputés. Ils peuvent proposer d'enlever ou d'ajouter des parties de texte. Plusieurs amendements adoptés par une majorité de parlementaires ont totalement modifié la portée du texte original, privilégiant les intérêts des alcooliers au détriment de la santé publique. À quoi servent ces changements ? Quelles sont leurs portées ? Qui sont ces parlementaires qui défendent coûte que coûte les intérêts des lobbies de l'alcool ? Pour le comprendre, on a rendu visite à Émile Jocelyne, membre d'une ONG suédoise qui milite pour une diminution de la consommation d'alcool en Europe. Avec lui, on a analysé les amendements, les votes des parlementaires, on a regardé leurs profils et leurs appartenances politiques. Dans cet amendement, on insiste sur la consommation nocive. C'est vraiment classique de l'industrie de l'alcool. Car si on parle de consommation nocive, cela induit qu'il existerait une consommation sans risque. C'est leur méthode pour mettre la faute sur le consommateur et non sur leurs produits. Et cela change quoi ? C'est un petit détail, mais le diable se cache dans les détails. Ce sont des petits changements qui font toute la différence et modifient le sens des amendements. Est-ce que l'industrie et les parlementaires tentent de cacher quelque chose ? Ce que l'industrie tente de cacher, c'est le lien implacable implacable entre leur boisson alcoolisée et le fait que cela provoque le cancer. Ce lien est pourtant prouvé de nos jours. On sait que chaque année, des centaines de milliers de personnes contractent un cancer lié à la consommation d'alcool. Et ils font ce qu'ils peuvent pour qu'on n'en parle pas. Mais on sait aujourd'hui que peu importe le niveau de consommation, il y a un danger. Et c'est vraiment similaire avec ce que l'industrie du tabac faisait dans les années 80. C'est la même chose. Ils disaient que le tabac ne causait pas le cancer. C'est la même approche ici. Ils ne veulent pas que leurs produits soient associés au cancer. En y regardant d'un peu plus près avec Émile, il y a un détail qui nous saute au cœur. La nationalité des parlementaires ayant voté en faveur de l'industrie de l'alcool. On peut clairement dire que beaucoup de parlementaires qui ont voté pour ces amendements proviennent de pays producteurs de vin. Par exemple, Italie. Et cela peut importe leur groupe parlementaire. Je pense que c'est plutôt clair. Beaucoup de parlementaires se sont donc contentés de défendre leur production nationale comme la bière ou le vin. Jusque-là, rien de très surprenant. Mais on a trouvé encore mieux. Christine Schneider. On va prendre un peu de temps pour vous parler d'elle. Christine Schneider, c'est une parlementaire allemande du Parti populaire européen. Sa région natale, c'est la Rennanie-Palatina. Une région où l'on produit, eh oui, du vin. Dans sa jeunesse, elle a eu l'honneur d'être élue reine du vin du Palatina. L'eurodéputée est également membre du conseil d'administration de l'association des vignerons locaux. Christine Schneider n'hésite jamais à s'afficher sur les réseaux sociaux les pieds dans les vignes, vers à la main, accompagnés de producteurs. Ironie de l'histoire, Christine Schneider soutient haut et fort la lutte contre le cancer. Le problème, c'est qu'entre la cause qu'elle déclare soutenir et son travail parlementaire sur le rapport BK, il y a une sacrée différence. On s'est procuré un document intéressant. Lors de la sortie du rapport initial du BK, Spirits Europe, le lobby qui représente les intérêts des plus grands producteurs de spiritueux, a envoyé ce document à de nombreux députés. Il s'agit de propositions d'amendements qui favorisent le marché de l'alcool en tentant de diminuer le lien entre consommation et cancer. On a comparé ce document avec les amendements déposés par Christine Schneider. Regardez bien ces trois passages en encadré. Ce sont des propositions de l'eurodéputée allemande. Ils sont identiques à ceux écrits par le lobby des spiritueux. Pas une ligne, même pas un mot n'a été changé. Christine Schneider a tout simplement copié et collé les propositions des alcooliers. Une attitude un peu étonnante pour quelqu'un qui supporte publiquement la lutte contre le cancer. On aurait bien voulu en parler avec elle. Le problème, c'est que Christine Schneider a refusé toutes nos demandes d'interviews. Ce n'est tout simplement pas possible pour moi en raison d'un emploi du temps très chargé. Je m'oppose fortement à l'accusation d'avoir fait du copier-coller sur les amendements. Le contenu des amendements que j'ai co-signés reflète mon opinion. Le cas de la parlementaire allemande n'est pas vraiment une exception. D'autres eurodéputés, parfois très influents, ont également tenté de modifier la portée du rapport pour la lutte contre le cancer en suivant les propositions d'amendement des lobbys de l'alcool. j'ai lutté pour avoir des meilleures règles pour le lobbying, moins de conflits d'intérêts et une meilleure démocratie à l'échelle de l'Union européenne. J'ai été lu pour ça par les citoyens pour voir ce qui se passe et quelle influence l'argent puisse avoir sur la politique. Daniel Fron est un eurodéputé allemand du Parti écologiste. Il a fait de la lutte contre la corruption au sein des institutions européennes un combat. Et les défis sont énormes. Chaque jour, des parlementaires sont confrontés aux sollicitations des lobbys et notamment celles de l'industrie de l'alcool. Des invitations nombreuses qui passent parfois sous le radar. Si on veut, on peut se faire inviter tous les déjeuners et tous les dîners. On n'a jamais de problème en tant que parlementaires si on accepte toutes les invitations des lobbyistes. On peut manger et boire du matin au soir. Est-ce que l'industrie de l'alcool très clairement a ses entrées ici au Parlement européen ? Oui. On le voit presque tous les jours. Il y a souvent, ça ne dit jamais, voilà, ici la position du lobby de l'alcool. Mais c'est des événements, des vignobles de Bordeaux où il y a une soirée italienne avec du jambon de parme et des vins italiens qui sont à côté. Donc c'est souvent caché sous ce savoir-vivre. c'est un peu un mélange entre la publicité et l'influence sur la politique. Le Parlement européen oblige les eurodéputés à déclarer leur rencontre avec les lobbies concernant des dossiers législatifs. Mais pour le moment, aucune sanction n'est prévue si cela n'est pas fait. Aujourd'hui, seule la moitié des parlementaires a déclaré au moins une réunion. Et ce n'est pas le seul obstacle à la transparence. Car il existe au sein des institutions européennes des groupes de parlementaires issus de n'importe quel parti politique qui se réunissent autour d'un sujet commun. Notamment le très discret intergroupe sur les vins et spiritu. Un groupe où l'on retrouve des parlementaires parfois très proches de l'industrie comme l'allemande Christine Schneider. Des réunions dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est que les parlementaires y rencontrent régulièrement des producteurs ou des lobbyistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en se replongeant dans les votes sur le rapport BK, on remarque que la plupart des membres de l'intergroupe ont voté en faveur des arguments des alcooliers. Un hasard, me direz-vous. Et si on vous disait qu'il existe presque le même groupe pour la bière ? L'Hippie Beer Club. En français dans le texte, le club de la bière du Parlement européen. On a voulu en savoir un peu plus sur ce club, mais notre demande d'interview est restée sans réponse. Du coup, on s'est permis d'aller sur place. Ce qui est pratique, c'est que le club de la bière est situé à quelques pas seulement du Parlement. Donc le son est important. Ah bon ? Oui. On a tout prévu. Tu veux pas un clap ? On va sonner. Première. T03. On a Jérémy, notre ingé son, prêt à enregistrer et surtout des bonnes questions à poser aux parlementaires, fans de bière. sauf qu'en arrivant, eh bien, on est tombé sur un os. Alors, en théorie, c'est l'adresse du club des parlementaires européens qui aime la bière, le Hippie Beer Club. Ça a l'air d'être exactement la même adresse que le lobby des brasseurs européens, donc The Brewers of Europe. On va sonner, on va voir. Bonjour, je suis un journaliste bel, je travaille pour investigation. En fait, j'ai tenté de vous contacter il y a plusieurs mois. Je cherche quelqu'un du club de la bière du parlement européen, mais il semblerait que je sois chez les brasseurs européens. C'est la même chose ? Nous mettons à leur disposition un secrétariat, mais ce n'est pas la même chose, non ? Donc ce n'est pas la même chose, juste le même secrétariat. Au parlephone, pas de parlementaire, donc, mais bien le responsable de la communication des brasseurs européens, le plus important lobby en Europe qui représente les intérêts des géants, Abbeinbev, Carlsberg, ou encore Heineken. J'aurais voulu avoir l'avis du club à propos de certains sujets qui nous intéressent, comme le rapport pour la lutte contre le cancer. J'aurais voulu parler de certains amendements. C'est la raison pour laquelle nous vous avons contacté. et la raison pour laquelle je suis ici. Parce que je n'ai reçu aucune réponse. La raison pour laquelle vous êtes où ? Pardon ? Que voulez-vous dire que vous êtes ici ? Ici, devant la porte. Je suis en train de travailler là, mais peu importe. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Allô ? Allô ? Il a raccroché le combiné. Au revoir, je vous salue. Bon, une collaboratrice va quand même nous refiler quelques infos sur le club de la bière. C'est bien, on a reçu plein de documentations. A priori, c'est ce qu'il y a écrit sur leur site internet. Le lobby des brasseurs européens et le club de la bière des parlementaires seraient totalement indépendants l'un de l'autre. On va pourtant vous prouver le contraire. On a analysé le site internet du club qui réunit aujourd'hui une soixantaine de parlementaires. Jésus-Christ buvait de la bière. Je bois tous les jours à 18h une ou deux bières. C'est un produit formidable. Les gens l'apprécient, le valorisent, le savourent. Le club de la bière ferait en réalité un peu plus que partager un simple secrétariat avec le lobby des brasseurs. À en croire ses archives, les brasseurs européens organisent pour les parlementaires des événements des repas arrosés de bière, des rencontres avec l'industrie ou des visites de brasserie. Ces avantages offerts aux politiques sont-ils capables d'influencer leurs décisions ? On s'est replongé dans le dossier BK pour la lutte contre le cancer. Un amendement voté, le numéro 38, avantage particulièrement les brasseurs. Un passage qui leur permet de continuer de sponsoriser des événements sportifs. Sur les 60 membres du Club de la bière du Parlement européen, 51 ont voté en faveur de cet amendement. Parmi eux, plusieurs eurodéputés du groupe parlementaire socialiste, le SND, dont les votes vont généralement à l'encontre des intérêts des alcoolis. Or, tous les membres du SND faisant également partie du Club de la bière ont favorisé les brasseurs. C'est le cas du belge Marc Tarabella. Lorsque nous le rencontrons en octobre dernier pour lui parler de son vote et de ses liens avec l'Ippy Beer Club, l'affaire de corruption présumée au Parlement européen dans laquelle il est impliqué n'a pas encore éclaté. 51 ont voté en faveur de l'amendement de l'industrie de l'alcool et donc des brasseurs sur le sponsoring. Ça fait beaucoup, non ? Si vous faites partie d'un club d'amateurs de bière, forcément, vous êtes plus enclin à dire favorisons-la, y compris de manière raisonnée. D'où l'intérêt de ce genre de club pour les brasseurs. Pas nécessairement. Moi, je n'ai pas eu besoin d'aller dans ce club pour avoir ma position et ils n'ont pas eu besoin de m'envoyer des mails que je n'ai pas reçus d'ailleurs. Ma position, elle est faite par la pratique de terrain, par la convivialité mais qui doit être raisonnée, raisonnable. Est-ce que vous ne pensez pas que pour les brasseurs, finalement, pour l'industrie des brasseurs, est-ce que ce n'est pas tout bénéfice d'avoir ce genre de club et ce lien direct avec les parlementaires quand on voit notamment ce qui a été décidé sur le rapport BK ? Peut-être, mais je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question puisque moi, je fais partie de ce club un jour par sympathie il y a plus d'une dizaine d'années et je ne sais pas assister à leur réunion. Donc, voilà, il y a sûrement un intérêt, probablement, d'exister au niveau européen. C'est bon pour la santé un verre de bière ? Mais je vous retourne la question, est-ce que c'est bien un verre de soda hyper sucré ? Et donc, oui, un verre de bière, à mon avis, c'est pas mal. Peut-être deux. Au-delà, on doit commencer à avoir des problèmes. C'est pareil pour le vin et l'alcool, c'est commencer à éduquer en disant c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours et quand on boit un verre de vin ou qu'on va vers la bière, c'est maximum, allez, deux verres et au-delà, on sait qu'on peut avoir des problèmes. Au résume, l'industrie de l'alcool et ses lobbies créent des contacts avec les politiques comme les eurodéputés. Écrivent leurs amendements, les invitent à boire du bon vin, les emmènent en voyage pour leur faire visiter des brasseries ou des vignobles, les aident à organiser des événements ou hébergent les clubs de parlementaires fans de bière. Pas mal, non ? C'est très dangereux pour la démocratie et quand c'est pas transparent, quand les intérêts financiers qui sont derrière, on rentre aussi parfois quand même dans quelque chose qui est à la limite de la corruption parce que c'est évidemment interdit de donner de l'argent aux députés, de s'acheter des amendements ou quelque chose mais si on leur finance un événement, si on leur finance des voyages sympas pour aller voir un vignoble quelque part en France par exemple, si on leur finance un emploi secondaire, voilà, là, on a un vrai risque que des entreprises s'achètent la politique, s'achètent la législation comme ils le souhaitent. Il est temps de retrouver un peu de légèreté, un peu de candeur et d'innocence. Avec Fred, notre infographiste et Yvan, notre accessoiriste, on a préparé une petite expérience et un joli bricolage. Et où fait-on des bricolages ? À l'école, évidemment. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et plus précisément dans la classe de M. Serge. On vous présente nos petits cobayes du jour. Maximilien, Louise, Noam et tous leurs copains âgés de 11 à 12 ans. Il y a des produits pour toi. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on va faire ensemble des petits tests. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Je vais vous montrer des panneaux. C'est des logos. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un logo ? Oui ! Très bien ! Sauf que j'ai enlevé le nom de la marque. Vas-y, vas-y ! Pendant toute une matinée, on a testé leurs connaissances sur les marques. C'est une banque. Impeccable ! Noam, pourquoi est-ce que t'as déjà entendu parler de ce logo-là ? Parce que c'est une bière très connue et puis il y a la Jupiler Pro League. Qui a déjà entendu parler de Jupiler ici ? Et on leur a demandé de noter des marques et des pubs de 1 à 7 afin de savoir lesquelles les attirent le plus. Tu connais cette marque ? Oui. C'est quoi ? De l'alcool. Ok. A diffuser dans de l'eau. Très bien. Mon papa, il en boit beaucoup. Ok, très bien. Et t'as mis quoi comme note ? 6, parce que je sais pas vraiment ça fait quoi, mais après, il est jamais saoul. Ok. Bon, l'explication se trouve parfois à la maison. Ces enfants ne le savent pas encore, mais l'objectif de cette expérience, c'est de découvrir si des campagnes de pubs pour des produits destinés à des adultes peuvent influencer leur comportement. Et on ne va pas vous le cacher, on a été surpris du résultat. La bière Jupiler, c'est belge et là, ils mettent l'équipe de Belgique et je trouve que c'est très bien fait, le fond est bien fait. C'est une équipe de foot que j'aime bien. Alors là, il y a Witzel, De Bruyne, Compagnie, Hazard et Dresperté. Dans notre panel de pubs, les alcools vont particulièrement attirer ses enfants, comme cette campagne pour une bière aromatisée à la tequila. Je choisis cette pub parce que ça me donne envie d'être en vacances et envie de boire ça. Alors que c'est une bière. La bière est dorée, ça fait un peu penser au soleil. Ouais. La mer a une belle couleur. Et c'est joli avec le petit citron qui est mis et les palmiques là-bas. Est-ce que tu as envie d'être là ? Oui. Est-ce que tu as envie de boire un petit coup sur la plage ? Vous les voyez déjà, vos enfants, les pieds dans le sable. Une bière bien fraîche à la main. T'as quel âge ? Moi, j'ai bientôt 12 ans. Ok. Est-ce que tu bois de la bière ? Non. Est-ce que ce genre de pub-là, peuvent te donner envie de plus tard boire de la bière ? Oui. Plutôt efficaces, ces campagnes de pub. Non ? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Cette expérience, on ne l'a pas faite par hasard. On l'a soigneusement conçue, puis analysée avec Pierre Morage, psychologue spécialisé en neurosciences. Je choisis cette pub parce que ça me donne envie d'être en vacances et envie de boire ça. L'un de ces domaines de prédilection, c'est l'impact de la pub sur les mineurs. Ça vous étonne, ça ou pas ? Sans faire de complot, les alcoolistes sont tout à fait au courant. Leur discours officiel, c'est que ce n'est pas notre public cible, les enfants, et donc les enfants n'interprètent pas nos messages puisqu'ils savent que ce n'est pas pour eux. Et on voit là ce que votre reportage illustre, c'est l'effet que ça a sur les enfants, c'est-à-dire 1. Association alcool-valeurs positives. L'alcool, c'est la plage, c'est la détente, c'est l'amusement. Et 2. Je n'ai pas l'âge pour en consommer, mais j'ai déjà envie d'en consommer et donc on crée déjà des petits consommateurs. Et c'est toute une littérature scientifique derrière qui va confirmer ça. Évidemment, les enfants, ce n'est pas pour eux, mais d'une part, il y a une consommation avant l'âge légal qui peut être problématique et qui existe et qu'on ne peut pas nier et pour laquelle pas grand-chose est faite. Et d'autre part, à 10 ans ou 11 ans, les enfants sont au courant « Alcool, c'est vraiment positif. Dès que je peux, dès que j'ai 16 ans, au pire, j'en consommerai. » Les études sur l'impact de la pub sur les mineurs sont unanimes. Elle est capable d'influencer leur comportement même si elle ne leur est, en théorie, pas destinée. Ça serait très embêtant pour les alcooliers et je ne peux pas leur reprocher ça. C'est ce qu'ils font, vendre de l'alcool, que les nouvelles générations boivent moins. Et ils se rendent compte que la consommation d'alcool globalement diminue beaucoup. Dans ces 50 dernières années, on a perdu 50% de notre consommation d'alcool. Donc évidemment, le fait de renouveler les consommateurs et que les jeunes ne soient pas des non-consommateurs ou des consommateurs faibles est une question centrale pour les alcooliers. Et encore une fois, on peut les comprendre. Mais on doit lutter contre ça, il me semble, si on a une vision de santé publique. La publicité accélère l'initiation à l'alcool et augmente la consommation chez ceux qui boivent déjà. On ne vous apprendra rien en vous révélant que chez nous, l'alcool est visible partout. en rue, à la télé, à la radio, dans les cinémas, les stades de foot et même dans les clips des artistes les plus en vue. Depuis longtemps, les alcooliers ont compris un principe plutôt simple. Pour être bu, il faut être vu. Vous avez pas soif, les gars ? En Belgique, ce n'est pas une loi nationale qui réglemente la pub. C'est une convention. Un ensemble de règles écrites notamment par les agences de pub, le lobby des vins et spiritueux ou encore celui des brasseurs. Autrement dit, c'est l'industrie de l'alcool elle-même qui décide de ce qu'elle doit respecter. On vous explique. Les pubs ne doivent par exemple pas encourager une consommation exagérée, ne pas cibler les mineurs d'âge, ne pas associer l'alcool à la réussite sociale, sexuelle ou aux performances sportives. Ou encore, ne pas en faire une condition nécessaire pour faire la fête. Ce qui est étrange, c'est qu'en y regardant de plus près, beaucoup de publicités associent justement l'alcool à la fête. Et la raison est plutôt simple. La convention, telle qu'elle est écrite, permet aux alcooliers de faire ou dire à peu près ce qu'ils veulent. Sophie Pochet connaît parfaitement la convention et ses subtilités. Avec cette experte en déontologie, on a analysé plusieurs campagnes publicitaires. Et notamment celle-ci. Une pub où des jeunes font la fête et boivent de la bière. Et pourtant, rien d'illégal. La règle dit que ces boissons ne peuvent pas être la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance plus festive. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça ? Alors, le terme condition n'est pas du tout anodin. Ça veut dire que le commun des mortels va comprendre que fête et alcool ne peuvent pas être associés. C'est pas ça que dit la convention. La convention, elle dit que ça ne peut pas être une condition. On ne peut pas dire que sans alcool, il n'y a pas de fête. Ça, c'est clair que c'est irresponsable. Ça veut dire que le grand public va associer, va imprimer dans son cerveau fête, alcool parce qu'on va voir ces pubs-là qui respectent certaines couleurs, qui donnent un univers. Et en plus, ce que l'on va voir souvent, c'est ça ? C'est pour que ça fonctionne, il faut ces deux critères-là ? C'est à force d'être baigné dans un univers où à chaque fois qu'on nous vend de l'alcool, c'est dans un contexte de fête que dans la tête de tout le monde, ben en fait, fête égale alcool. Dans notre pays, la publicité respecte ce que l'on appelle un système d'autorégulation. Cela veut dire que les règles sont écrites par le secteur lui-même et que les plaintes pour toute infraction à la convention sont traitées par un jury composé notamment de publicitaires. Cette façon de faire est appliquée dans la plupart des pays d'Europe, mais est critiquée par de nombreux acteurs de santé publique. Comme Wim van Dalen, directeur du Centre européen d'Observation de la publicité pour l'alcool. On lui a demandé d'analyser le système de contrôle pratiqué chez nous. Que disent les études scientifiques sur ce système d'autorégulation ? Est-ce que c'est efficace ? L'objectif principal de ce système d'autorégulation, c'est d'éviter des réglementations légales. Pourquoi l'industrie favorise l'autorégulation ? Car elle a peur d'une réglementation forte. Ils affirment qu'ils peuvent contrôler eux-mêmes et que le gouvernement ne doit pas le faire. Et ils vous le disent en vous regardant droit dans les yeux. Mais les études démontrent totalement le contraire. Si vous voulez protéger les jeunes, protéger ces groupes à risque, il faut avoir une interdiction pure et simple de la publicité. Les communications commerciales pour l'alcool sont dénoncées par les études scientifiques et vivement critiquées par les acteurs de santé publique. Mais les alcooliers et les publicitaires, eux, n'ont pas vraiment envie de changer les choses. C'est en tout cas l'avis de Sandrine Sepul qui dirige l'organisation qui regroupe les acteurs de la pub en Belgique. Est-ce qu'on est quand même en droit de se reposer la question de l'efficacité de la convention, vous pensez, à l'heure actuelle ? Quelles sont les alternatives ? L'alternative, pour beaucoup, c'est l'interdiction de la publicité pour l'alcool. Oui, ça pose un débat idéologique sur la liberté de pouvoir communiquer sur le plan commercial. Moi, ça me pose un problème en termes de liberté d'expression. je pense qu'à partir du moment où des produits et des services existent et sont mis légalement sur le marché et peuvent être vendus, commercialisés, que les annonceurs actifs dans ce secteur ont le droit de pouvoir communiquer sur leurs produits ou leurs services. Pour Sandrine Sepul, si un produit est disponible sur le marché, pas question de toucher à sa publicité. Elle en oublierait presque ses campagnes autrefois autorisées, mais aujourd'hui interdites. Des pubs pour une drogue dont la science a prouvé le lien entre consommation et cancer. Un peu, eh oui, comme l'alcool. Pour ces médecins, ces alcoologues ou ces chercheurs avec qui nous avons passé plus de six mois à réaliser cette enquête, il ne s'agit pas d'un combat contre l'alcool. Contre un produit qui fait partie intégrante de la vie de millions de citoyens. Non, pour eux, il s'agit d'un combat contre sa promotion, parfois sans limite, capable d'influencer nos enfants dès le plus jeune âge. D'une lutte contre ces méthodes utilisées pour nous faire boire, tenter plus. D'une bataille contre ce lobbying qui tente de diminuer l'efficacité des lois ou tente de nous faire oublier les risques liés à sa consommation. Car oui, pour les plus grandes entreprises qui produisent la bière, le vin et les spiritueux, tous les coups sont permis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada